C'est un aspect pour encore une fois poser le débat par rapport à la liberté de la presse au Sénégal. Justement, l'ex-presse quotidienne en a parlé ce matin. Vous le voyez à l'image comme ça, en tout cas trois reporters, trois journalistes qui ont montré le dos. Certainement, ils sont en train de couvrir une manifestation ou quoi, mais en tout cas, ils sont là en train de faire le travail. Le journal, titre à sa une aujourd'hui, célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse. Aujourd'hui, les journalistes sénégalais entre précarité et insécurité. En tout cas, voici la une du journal, l'ex-presse. On a toujours un qui en a parlé ce matin, notre journal. Il s'agit tout simplement du journal Réomi Quotidien, célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse. Malgré les acquis, le Sénégal a des raisons de trembler. C'est la une du journal Réomi Quotidien qui a titré ce matin. Donc, malgré les acquis, le Sénégal a des raisons de trembler. Tout simplement pour montrer que, mais vraiment, il faut le dire, la presse sénégalais a quelque chose qu'il a acquis par rapport à un développement ou par rapport à tout ce qui touche justement l'évolution de la liberté de la presse. Mais, encore une fois, il y a des choses qui restent à faire. Oui, beaucoup reste à faire, même s'il y a eu des avancées par rapport au monde de la presse, puisque, bon, je vais juste reprendre les propos du président de la République qui dit qu'il n'y a pas un seul journaliste qui a été arrêté dans le cadre de son travail. Même si tout le monde n'est pas d'accord sur ce propos, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a surtout, moi, je vais insister sur la précarité dans le milieu de la presse, dans le monde de la presse au Sénégal. Les jeunes reporters ne diront pas le contraire. Dans certaines rédactions, sur le plan salarial, il y a encore à faire. Sur le plan de la sécurité, on en parle aussi, puisque, imaginez surtout la nouveauté, ou en tout cas ce qui est constant. Depuis quelques temps, on se rend compte, par exemple, qu'il y a des journalistes qui sont menacés, notamment dans les réseaux sociaux, des journalistes qui ont même, pour certains, décidé de se doter d'une arme, par exemple. Là où je suis, par exemple, et bien, bonjour au club Keu, où l'on pratique ce qu'on appelle le tir sportif. Il y a certains journalistes qui commencent à intégrer ce club. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce pays, où, quand un journaliste est obligé de séculation de port ou de détention d'armes, ça veut dire tout simplement que certains pensent que leurs vies sont menacées. Et ça, ça ne date pas de longtemps. Je ne pense pas que, dans son temps, ces journalistes se dotaient d'une arme pour se protéger. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui a changé. Maintenant, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Mais également, il faut que la corporation elle-même prenne sa responsabilité. Mais est-ce qu'on peut parler de liberté de la presse, bref, à 100% dans ce pays, après tout ce qui s'est passé ? La liberté de la presse, elle est là. Les gens, librement, tu peux faire ton journal, faire un commentaire, sans pour autant être menacé. Ou en tout cas, on ne t'envoie pas une convocation à la police ou à la gendarmerie. Je ne pense pas avoir reçu une seule fois une convocation à la police ou à la gendarmerie. La liberté de la presse, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a, par exemple, les réseaux sociaux qui sont, je dirais, un média de plus. Même si c'est un outil qui n'a pas de frontières, mais qui sont un média de plus. Et ce média-là peut être une menace pour la presse du traditionnel, la presse écrite, la presse télévisée, donc les différents médias, les radios et autres, tout simplement parce qu'aujourd'hui, un journaliste qui, comme moi, est devant un micro face à une caméra ou derrière un micro dans un studio radio, peut se sentir menacé, sa liberté mise à mal, tout simplement parce que dans les réseaux sociaux, par exemple, on voudrait dicter à Ambirah Imtouré la tenue à avoir, le propos à tenir et surtout la marche à suivre, alors que ma corporation, ma liberté également, me permet de dire ce que je dois dire dans le cadre du journalisme et surtout ne pas avoir après à craindre des poursuites, pas seulement au plan judiciaire, mais même des propos discurtoires à la limite haineux dans les réseaux sociaux. Alors cette liberté, elle est là. Il y a encore à faire pour garantir la liberté de presse à tous les journalistes, mais la liberté de manière générale à tous les citoyens. Cette liberté de presse, elle est là, vous l'avez dit, Abbirah Imtouré, mais est-ce qu'elle n'est pas menacée ? Ou bien est-ce qu'il n'y a pas de recul par rapport aux années précédentes ? Recul, je dirais qu'il n'y a pas de recul. Il y a des efforts qui ont été faits, autant par la corporation elle-même, puisque je rappelle qu'il y a maintenant, au moins, des outils dans la corporation, mises en place par des doyens, mises en place par des confrères, pour justement sécuriser les journalistes. La carte nationale ou la carte d'identité de la presse en fait partie. Il y a également des structures comme le Corède, il y a les syndicats traditionnels comme le Saint-Pix, il y a également, depuis un certain temps, on est un peu à l'origine, la convention des jeunes reporters, hommage à un pape aléant, à Ibrahim Elissa Feil, à Biboula Fall, entre autres. Nous avons créé cette convention des jeunes reporters, et on a quand même réussi, bon à mal en quelques années, à faire de cette structure une structure incontournable, pour justement garantir la liberté, mais surtout garantir une presse plutôt équitable, où les journalistes, au moins, des gens qui sont derrière eux, et qui pourraient, et qui peuvent, et qui le font, essayer d'assurer un peu leur subsistance, et assurer leur avenir dans ce métier. Après, Réunion Cotidien, c'est mort. Exactement, on va donc poursuivre et parler tout autre chose. Cette fois-ci, le témoin, vous l'avez, qui est donc devant votre petit écran, le témoin qui parle aujourd'hui du dernier jour, ou bien de la dernière journée de la révision des listes électorales. Vous le savez, c'était hier, le 2 mai, donc depuis qu'on a ouvert la révision des listes électorales, le 6 avril dernier, c'est hier, et qui était donc le dernier jour, pour revoir justement tout ce qui est listes électorales au Sénégal. Plus de 3 000 nouveaux électeurs. Voici, en tout cas, le bilan général, qu'on peut noter, en tout cas, dans ces inscriptions des listes électorales. C'est vraiment un chiffre alarmant, ou bien un chiffre, Biraïm, qui inspire, qui alerte que, vraiment, les Sénégalais sont debout pour aller vers les urnes et choisir leur président. Oui, sauf qu'on le sait, le Sénégalais est adepte des dernières minutes. On avait un mois pour cette révision des listes électorales. Plusieurs Sénégalais s'y sont pris assez tôt pour aller s'inscrire, modifier peut-être leur carte pour pouvoir participer à des élections et à ce qu'on appelle des primo-votants. J'ai vu les chiffres un peu de la Sénat, je pense, qui parle de quelques 250, moins de 300 000 inscrits ou des mouvements qui ont été effectués au niveau des différentes commissions de réception et d'inscription. On a attendu le dernier jour. Je vois certains partis politiques, dont le PDS, entre autres, demander une prorogation de la date de clôture. Elle a été clôturée hier, donc, cette révision. Il reste ce qu'on appelle la phase contentieuse pour permettre, peut-être, de rectifier ce qui doit l'être, entre autres, mais il faudrait qu'on essaie, peut-être, c'est un peu dans nos jeunes, de ne pas trop être dans les dernières minutes ou la dernière minute où on a des rushes de dernière minute alors qu'on avait tout le temps, peut-être, avant, pour pouvoir s'inscrire. Je ne dirais pas que ceux qui ne sont pas inscrits ont tort, mais ils peuvent aussi se rejeter la faute. Après le quotidien. Bien sûr, Tiada, on poursuit toujours, comme vous l'avez dit, avec d'autres journaux qui ont parlé de toutes d'autres choses en même temps. Donc, vous l'avez dit, Vox Populi qui parle tout de même de ce sujet. Mais, content, des primo-votants, saccage la sous-préfecture d'Ondan. C'est donc, encore une fois, pour montrer justement la fureur qui s'est passée hier, donc, lors du dernier jour, ou bien de la journée de clôture de la révision des listes électorales. Un autre journal qui a parlé de toutes d'autres choses cette fois-ci, le journal Enquête et Dialogue politique, ce débat, ou bien c'est ce sujet qui parle, qui revient toujours en ces temps dans les unes des journaux, qui revient, en tout cas, qui est au cœur des débats au Sénégal. Le PDS pose ses conditions à titre et donc où le journal Enquête ce matin. Donc, vous le voyez, les libéraux iront au dialogue à conditions, ou bien à certaines conditions, dont la révision du procès de Karim Ouad. Encore une fois, c'est comme si c'était justement cette condition qui a animé, en l'occurrence, le PDS à côté, qui veut que Karim Ouad participe à ces élections, et à côté, Khalifa Sale avec Tahaou Sénégal. Oui, alors, on peut-être posera la question à Mafal Fal, qui est le Sénat national en charge des enseignements du comité directeur et membre du pôle des porte-paroles du Parti démocratique sénégalais, qui sera notre invité ce matin. Et il pourra peut-être répondre directement à cette question. Ce qui est sûr, c'est qu'on a parlé, il y a quelques jours, de deal. qui entourent ce dialogue entre le Parti démocratique sénégalais et le président Macky Sall, donc l'APER et le Beno. Deux personnes, et pas des moindres, ont parlé de ce deal, à savoir où sont son co-mimituré. On a entendu également, je ne sais pas si c'est le PDS qui est cité, le mouvement Gomsabob dirigé par Bougan Guédani parler de deal également. Et surtout, selon le quotidien de l'enquête, on reparle de la réouverture du procès de Karimouade comme condition pour participer à ce dialogue. Ce sera assez compliqué, on verra ce qu'il en sera. Et peut-être que M. Fal nous donnera des réponses à ces différentes questions. M. Brem, la question que je me pose, c'est est-ce que ce dialogue est réellement sincère ? Du moment où plus de 400 jeunes ont dit dans les prisons, ce qui s'est passé récemment avec Ousmane Songho, lors de son émérité, c'est compliqué. On dialogue avec qui ? C'est la question. Un dialogue sincère. Je suppose que le président de la République ne va pas appeler à un dialogue juste pour tromper son monde. Il est le chef de l'État, il est le garant des libertés, il est également le gardien de la Constitution. Et un dialogue dans un pays, si on doit sortir de ce mot dialogue, le dialogue politique, et peut-être le mettre en avant dans un dialogue politique, c'est déjà la Constitution qui nous parle de l'opposition, de l'existence de l'opposition. Et même de certains sujets concernant l'opposition, dont le chef de l'opposition. Il est indéniable qu'il doit y avoir un dialogue. La sincérité dans un camp ou dans un autre, ça peut être une interrogation, mais je suppose que le président de la République est sincère quand il appelle à un dialogue. Maintenant, si, quand je disais tout à l'heure, dialoguer avec qui ? De l'autre côté, à savoir, dans l'opposition, certains sont d'accord pour le dialogue, d'autres ne le sont pas. Il faut poser la question à ceux qui ne sont pas d'accord pour le dialogue. Et je pense qu'il est assez légitime pour ceci, de dire qu'on ne va pas en dialogue où, par exemple, dans les conditionnalités, il y a encore beaucoup à faire. Par exemple, le passé faussement de son côté dira que j'ai des militants ou des sympathisants qui croupissent dans les prisons. Pourquoi ont-ils été arrêtés ? Ça, c'est une autre question. Certains nous diront qu'il y a encore beaucoup à faire par rapport à la liberté d'expression, de manifestation, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un dialogue qui doit se faire. À quand, ce dialogue ? Et surtout, quelles seront les questions qui seront abordées dans ce dialogue ? Puisqu'il y a aujourd'hui des conditionnalités de l'opposition. J'en prends une. C'est concernant le parrainage. Il ne peut y avoir de discussion autour du parrainage sans y mettre les formes. Et peut-être, cela ne peut se faire qu'à travers un dialogue, même si ce n'est pas un dialogue direct entre le président Macky Sall et les leaders de l'opposition. Puisqu'on sait que, normalement, c'est le ministre de l'Intérieur qui va appeler à discuter avec les différents représentants des partis politiques. Et il est nécessaire que cette question puisse être abordée, par exemple, durant ce dialogue politique. Alors, Khalifa Baba Kassal dit ne pas être adepte de la politique de la chaise vide, puisque ce que l'on dit souvent, ce qui se décide derrière toi, souvent, peut être contre toi. Et il faudrait être déjà présent pour pouvoir mener cette discussion et peut-être avoir des acquis autour de ce dialogue, si ce dialogue se maintient. Alors, Kala, bien sûr, on poursuit. Comme vous l'avez dit, Kala, je pense que Biraïm a déjà anticipé sur la suite, en tout cas, de ce débat, comme l'a dit. Vous voyez le journal Turbine qui parle de ce dialogue, tout simplement, nouvelle alliance Macky Sall et Wad. À qui profite le dialogue? D'il, en tout cas, voici justement le titre qu'a fait aujourd'hui, sous forme d'interrogation. Le journal Turbine, Biraïm, en une minute, le dialogue deal, profite-t-il justement au PDS ou bien à Macky Sall avec sa coalition, justement, Benoît Bokliaka? Très vite fait, c'est une interrogation. Et à qui profite le dialogue deal? Est-ce qu'il y a deal? Déjà, il faudrait qu'on me prouve qu'il y a deal. Mais je ne suis pas dans le secret des dieux pour savoir s'il y a deal ou pas. On va finir avec le sport. Comme l'a vu, Tchala, justement, un clin d'œil, justement, par rapport à ce sport avec le Sénégal, les Lyons. Je l'avais annoncé déjà hier, donc, avec cette rencontre Sénégal-Algérie qui s'est terminée, en tout cas, en faveur des Lyons, du Sénégal, des Lyons-Saux, avec justement, donc, le Sénégal qui a pris le dessus sur l'Algérie. Vous le voyez à la une du journal Le Sport, le peuple, justement, qui a tuté Amaret Diouf, élu homme du match. C'est lui, le jeune que vous voyez ici, le numéro 10 sur l'international Sénégal. Mais le journal, ça a eu le titre. Le Sénégal bat l'Algérie 3-0 et file en quart de finale. Les Lyons-Saux sont les premiers à être qualifiés en quart de finale de cette compétition. Malgré tout, il faut le rappeler, je l'avais dit hier, les Lyons-Saux avaient donc plus de 4 matchs amicaux. Mais malheureusement, ou bien fort heureusement, en tout cas, malheureusement, à la fois, heureusement, ils n'avaient pas eu de victoire. Et je pense que ce sont toutes ces erreurs-là qui ont fait que les Lyons-Saux sont arrivés, en tout cas, à ce niveau-là. Et j'espère qu'ils vont continuer sur cette lancée-là. Bonne chance à ces Lyons-Saux qui ont, en tout cas, jusque-là, respecté ou bien jusque-là, en tout cas, défendu les couleurs de la nation. Merci à vous, Mesdames et Messieurs. C'était la rue des journaux par M. Le Crédu. Tout de suite, les journaux. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe, aïe.